Y a-t-il une ville européenne ? Au fond, des âges antérieurs à l'industrie. C'était la ville pré-industrielle, la ville continue et finie. Évidemment, je ne partage pas du tout ce point de vue. Pour moi, la ville européenne ne correspond pas à un canon unique et elle ne se rencontre jamais dans un état de pureté cristalline. Chaque ville est liée de multiples manières à d'autres, antérieures ou contemporaines, ou même à elle-même, à son propre passé. Depuis l'Antiquité, les villes européennes n'ont en effet cessé d'échanger leur forme, de s'observer, de s'épier et de se copier dans un mouvement incessant qui a vu Rome, Venise, Londres ou Berlin se regarder dans le blanc des yeux ici de Canaletto à Venise, transporte son regard sur Venise, sur les bords de la Tamise et peint Londres comme si le fleuve était le Canal Grande. Il y a déjà un certain temps que ce processus m'intrigue. J'ai eu l'occasion d'observer les couples formés par Paris et Berlin, Paris et Londres, New York et Paris, Chicago et Moscou, Paris et Alger, Los Angeles et Casablanca, parmi bien d'autres. Et j'ai entrepris, au-delà de ces travaux, de me lancer dans une réflexion d'ensemble sur ces relations entre villes, notamment à l'occasion d'un cours au Collège de France que l'on doit encore trouver sur le site de cette noble institution, à l'occasion de quelques écrits, dont ce petit ouvrage à droite, Opus Parvum, très petit, qui s'intitule assez clairement Transurban. Alors, pour saisir ce qu'en commun, les villes d'Europe et ce qu'elles échangent, l'étude de leurs structures, de leurs tracés, de leurs paysages, de leurs édifices constitutifs est incontestablement une base nécessaire, une base indispensable. Mais on sait aussi que la constitution de leur forme physique, leur forme spatiale, s'accompagne d'une sorte d'édifice parallèle, fait de la sédimentation de constructions mythiques et de récits littéraires, dont l'accumulation forme une sorte de ville analogue, pour abuser exagérément du terme d'Aldorossi. Et c'est peut-être, à bon sens, en partie en tout cas dans ces interprétations littéraires, qu'il est possible de saisir les traits pertinents de ces villes. Beaucoup de romans, de nouvelles, sont inscrits dans des villes qui ne se réduisent pas à être de simples toiles de fond, de simples décors, pour utiliser l'analogie du théâtre ou du cinéma, mais qui deviennent des protagonistes à part entière. Et ici, je n'évoque que des exemples abominablement évidents. Par exemple, Paris est le véritable thème, Paris, la société parisienne, mais aussi l'espace parisien, sont le véritable thème de la comédie humaine de Balzac, et au fond de la recherche de Proust, tout comme Dublin est celui de l'Ulysse de Joyce, Lisbonne, celui des poèmes de Pessoa, et le Moscou des années 20, celui du Maître et Marguerite de Bulgakov. Le roman européen est aussi, peut-être avant tout, un roman des villes. Toujours pour en rester la littérature, et très rapidement, dans cette maison qui organise des tournois littéraires à propos de l'architecture et de la ville, c'est un des plus beaux projets que la SFA a entrepris depuis quelques années, je tiens à le saluer, beaucoup d'écrits contemporains se sont attachés à la description parfois obsessionnelle d'espaces urbains particuliers, de leur épiderme à leurs entrailles, en déployant des stratégies littéraires très très variées pour restituer leur atmosphère. C'est Paris, toujours, qui est dans le champ visuel de Pérec, qui en a observé méticuleusement la scène depuis l'intérieur du café de la mairie, place Saint-Sulpice, dans sa fameuse tentative d'épuisement d'un lieu parisien. Quant au roman, toujours si concis de Patrick Modiano, ils se sont centrés depuis sa place de l'étoile de 1968, sur le chronotope du Paris de l'occupation, avec ses boulevards inquiétants, ses cafés troubles et ses faubourgs lugubres. Captif des labyrinthes de l'histoire dans les récits de Modiano, Paris a formé à la fin des années 60 le cadre des films de la Nouvelle Vague, des 400 coups de Truffaut, à bout de souffle ou bandes à part de Godard, et bien entendu Paris vu par, avec les sketchs d'une pléiade de jeunes cinéastes. Quant à Wim Wenders, il a donné aux villes un rôle de protagoniste. Wuppertal dans Alice dans les villes, Lisbonne et marginalement Los Angeles dans l'état des choses, et Berlin dans les ailes du désir, qui se nomme d'ailleurs en allemand le ciel au-dessus de Berlin. L'arpentage méthodique des rues de Paris a inspiré bien des livres. Parmi les plus récents, j'ai à l'esprit le délicieux Paris, musée du XXIe siècle, écrit par Thomas Clerc au fil des voies du Xe arrondissement. Et dans ce genre, il est évidemment inévitable de parler des réminiscences de Nantes que Julien Gracq a rassemblées en 1985 dans la forme d'une ville, un véritable jalon dans la réflexion que je propose. Le titre de son opuscule est emprunté à un verre trop fameux de Baudelaire, mais le propos en serait plutôt l'opposé, puisqu'il enregistre beaucoup plus la stase de la forme de la ville que son changement rapide. Gracq a tressé ensemble avec une grande éloquence les souvenirs sensuels de la ville dans laquelle il a grandi, avec la description de ses limites, de ses caractères physiques et de son plan, qu'il a comparé à celui d'autres villes. Et c'est ce qui m'intéresse dans le livre de Gracq, ce serait plutôt la forme des villes. Par exemple, il compare Nantes à Paris. Et je le cite, « Comme pour le vieux Paris qui n'a conservé du temps des barricades que l'étroitesse, la sinuosité de ses rues, la consistance du gâteau compact de ses bâtisses soudées, c'est le plan de la ville plutôt que l'aspect de ses maisons qui nous ramène ici, à Nantes, au souvenir des siècles lointains. » Et je salue ici le travail d'un écrivain qui considère que le plan d'une ville est une notion utile. Gracq a voyagé dans le temps pour assembler les fragments de sa mémoire des villes, mais d'autres stratégies sont possibles. Je retourne en arrière dans l'histoire de la littérature. Dans ses mémoires d'outre-tombe publiées en 1849-50, Châteaubriand a rapproché les deux cités marines de Saint-Malo, sa ville natale, et Cadix, où il avait passé du temps. Et il écrit « La position insulaire, la chaussée, l'architecture, les maisons, les citernes, les murailles de granit de Saint-Malo lui donnent un derre de ressemblance avec Cadix. Quand j'ai vu la dernière ville, je me suis souvenu de la première. » Autre registre, celui du récit de voyage, qui a été pratiqué par exemple par Jean-Christophe Bailly dans son dépaysement, que jalonnent les étapes d'une trajectoire de lieu en lieu à travers la France contemporaine. Flâneur post-benjaminien, Bailly s'est interrogé sur la succession des espaces dans la ville, par exemple, lorsqu'il en a scruté la syntaxe dans ce très beau recueil, la phrase urbaine dans laquelle il écrit, je cite à nouveau, « Toutes les images qui nous viennent à l'esprit pour caractériser la ville, l'immensité, le collage, le palimpseste, la croissance, sont des images qui font droit à une dissolution des contours et des genres et à une sorte de surimposition. Non seulement la ville est-elle kaleidoscopique, c'est-à-dire composite et changeante, mais encore, tout se passe comme si personne ne pouvait être sûr de tenir dans ses mains le même kaleidoscope que son voisin. » Fin de citation. Et dans sa description d'Olonne, on en voit le plan à droite, Bailly a changé de posture aussi, puisqu'il a fabriqué de ses mots la syntaxe et le lexique d'une ville imaginaire qui pourrait bien être une ville européenne idéale, ou en tout cas une ville française idéale typique. Parallèlement, ou plutôt orthogonalement, à une littérature qui insiste sur l'unicité de chaque ville, il existe un corpus qui réfléchit sur la similitude, sur la ressemblance entre des villes qui paraissent a priori totalement étrangères l'une à l'autre. Dans le domaine de l'architecture, l'une des réflexions les plus extrêmes sur ce phénomène a été proposée par M. Conas, qui a souligné l'opposition polaire entre les espaces dits spécifiques et les espaces dits génériques dans la ville contemporaine. Mais je me demanderais à ce propos si une ville peut vraiment être considérée comme totalement spécifique, irréductiblement originale, dans toutes les dimensions de son tracé, privée de précédents explicites. Donc, j'en viens à mon propos principal. L'exploration des variations récurrentes entre les éléments répétitifs ou génériques et les éléments spécifiques, par exemple ceux qui sont intimement liés à la topographie d'une ville particulière, conduit à s'interroger sur les phénomènes de répétition et de ressemblance. Quelles sont, par exemple, les différences introduites sur le terrain dans la répétition de la grille coloniale que l'on peut observer aussi bien dans les établissements de l'Empire romain, dont on voyait les traces dans la plaine du Pau, que dans les villes construites en Amérique par les Espagnols en fonction des layers de Indias, ou, autre exemple, les différences qui séparent et ce qui rapproche les dizaines de villes construites par Catherine II dans le sud-ouest de son empire, dans ce qui est aujourd'hui l'Ukraine, qui est largement faite de villes nouvelles construites par Catherine. Et comment interpréter la ressemblance troublante entre des fragments de villes qui semblent, a priori, totalement étrangers les uns aux autres ? Dans la forme d'une ville, Gracq donne une série d'indices, puisque sa lecture de Nantes est parsemée de parallèles la rapprochant de villes comme Bordeaux, Lyon, Marseille, Strasbourg, et bien sûr Paris, je l'ai dit, ou d'autres villes de bord de mer, comme Venise ou New York. Il met également en parallèle, c'est un des passages les plus intéressants, pour moi en tout cas, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure sur Berlin, les quartiers de Nantes reconstruits après la Seconde Guerre mondiale et ceux de Stuttgart et Dresde. Des historiens de l'art ont largement débattu de la ressemblance en relation avec le genre du portrait, évidemment. Parmi ceux-ci, plus largement, Georges Didier Huberman a considéré l'empreinte, par exemple, comme une forme de ressemblance par contact, écrit-il, qui pourrait peut-être être transposée au domaine des villes. C'est, pour une part, ce que je proposerai plus tard. L'interprétation de la similitude et de l'unicité dans la forme urbaine implique une observation attentive du processus par lequel des formes précises s'insèrent dans un schéma de translation de ville en ville, pour lesquels l'appareil conceptuel d'une discipline unique est insuffisant. Les villes ont été alternativement et parfois simultanément la source et le réceptacle de ces migrations transurbaines. Chaque ville peut être ainsi lue comme un montage de fragments empruntés à d'autres et parfois à elle-même, selon un principe autoréférentiel. Ainsi, la Rome de la Renaissance renvoie-t-elle à la Rome antique qui sera, 400 ans plus tard, l'inspiration de celle de Mussolini qui voulait refaire la capitale impériale. Mais le Corbusier, de son côté, tirait des leçons de Rome tout en détestant l'architecture de la Rome de la Renaissance, qu'il considérait comme une architecture de jésuites. Lui qui était protestant, il la détestait. Parmi les relations transurbaines qui sont apparues à travers l'histoire, une des plus évidentes est celle de Venise, qui refait sa surface cet après-midi avec un certain nombre de villes. Et cette présence est particulièrement claire dans un livre qui n'en parle pas. J'ai à l'esprit, évidemment, les villes invisibles de Calvino, dans lesquelles Marco Polo avoue à Kublai Khan qu'il interroge et qui lui dit « Mais vous ne parlez jamais de Venise. Comment se fait-il que vous n'en parliez pas ? » Et Polo dit « Mais chaque fois que je décris une ville, je dis quelque chose à propos de Venise. » Et il poursuit. « Pour rendre compte, pour distinguer entre elles les autres villes, je dois d'abord parler d'une première ville qui reste implicite. Pour moi, c'est Venise. » Des plans ou des dispositifs urbains ont été reproduits ou transposés entre ces villes depuis l'Antiquité au prix de changements d'échelle et de densité. Des types d'édifices apparus dans des situations urbaines précises ont été assimilés ou interprétés à des milliers de kilomètres de leur lieu d'apparition, à travers l'Europe et au-delà. Je prendrai quelques exemples évidents que je prends au passage, le Palazzo-Florentin, l'immeuble haussmannien ou le gratte-ciel nord-américain. Migrations qui sont parfois indirectes. Ainsi, les immeubles considérés comme parisiens à Buenos Aires sont-ils souvent, en fait, dérivés des interprétations new-yorkaises des originaux. Pour aller maintenant au-delà de ces remarques ponctuelles un peu impressionnistes et subjectives, je voudrais construire un propos plus systématique. C'est celui que j'essaye de proposer depuis un certain temps. J'ai avancé pour cela une notion que je trouve féconde qui est celle d'interurbanité qui dénote la relation qui relie entre elles deux formes ou deux figures urbaines et celle de transurbanité qui dénote le processus selon lequel cette relation se crée. Ces deux notions, dérivées évidemment de la théorie littéraire, ne peuvent être comprises que grâce à la conjugaison de méthodes appartenant à des champs distincts. J'en énonce trois à travers lesquelles l'interurbanité et transurbanité peuvent être lues et interprétées. Premièrement, la ville considérée comme un texte ou un discours. Dans ce cas-là, je me réfère dans une sorte de néo-structuralisme à la théorie littéraire de l'intertextualité telle que l'ont formulé Cristeva et Gérard Jeannette. Cette théorie permet de comprendre les processus à l'œuvre dans les tissus urbains. Les modalités des transferts d'une ville à l'autre sont en effet multiples et ne se réduisent pas à l'existence de sources ou d'influences. Et ici, évidemment, c'est la figure paternelle pour les deux de Roland Barthes qui apparaît et le concept d'intertexte qu'il a proposé et qu'il définit comme étant ce qui apporte à la théorie du texte le volume de la socialité. C'est tout le langage antérieur et contemporain, tout ceci se transpose à la ville, qui vient au texte non selon la voie d'une filiation repérable, ce qui serait l'influence, d'une imitation volontaire, mais selon celle d'une dissémination, image qui assure au texte le statut non d'une reproduction, mais d'une productivité. Fin de citation. Il est remarquable ici que Barthes rappelle à ses lecteurs dans ce texte que l'étymologie du mot texte est tissu. Selon lui, la théorie actuelle du texte se détourne du texte voile et cherche à percevoir le tissu dans sa texture, dans l'entrelat des codes, des formules, des signifiants au sein duquel le sujet se place et se défait, telle une araignée qui se dissoudrait elle-même dans sa toile. Mais de quoi, dans le cas de la ville, de quoi donc est fait cet intertexte ? J'évoque plusieurs figures ici qui en sont constitutives. Celle de la paraphrase, à savoir la reformulation d'un texte existant conduisant à une phrase qui a la même signification mais qui utilise un signifiant différent, dans la plupart des cas plus long et plus étendu. La paraphrase est plus bavarde que le texte d'origine. Les maisons en rangée des villes américaines à droite, à New York, sont une paraphrase, à mon sens, des terraced houses, des maisons en rangée britanniques. La condensation, une image plus amusante, qui serait la transmission d'un texte réduit dans sa longueur et épuré de ses considérations secondaires pour devenir plus schématique. Le mini-Paris ou le mini-Venise de Las Vegas ou ceux de l'Epcot Center de Disney en Floride sont des très bons exemples de ces compositions condensées. Le pastiche, le pastiche, c'est la copie intentionnelle d'une composition ou d'un agencement existant dont les particularités sont exagérées. Il est proche de la condensation, mais tend à la caricature. Ici, les villes à thèmes allemands, ici, le thème est hollandais, à thème allemand, hollandais, italien, construit dans la région de Shanghai, autour de Shanghai, sont des pastiches de villes européennes particulières. Le plagiat, enfin, et l'utilisation, enfin, c'est une figure, autre figure, le plagiat, serait l'utilisation d'une forme ou d'un texte existant présenté comme s'il s'agissait d'une création originale. Bon, Guillemette, Morel-Journel m'a attiré mon attention il y a quelque temps sur le magnifique livre de Pierre Bayard, Le plagiat par anticipation, qui montre que cette notion peut être utilisée aussi pour voir comment dans une production particulière se dessine une production postérieure. Bayard voit, par exemple, dans Chez mots passants une sorte de plagiat de l'œuvre postérieure de Proust, ou plutôt, il explique comment Proust illumine mots passants et permet d'y voir une série de potentiels. Si l'on tente de transférer cette méthode dans le champ de l'architecture et de l'urbanisme, on pourrait dire que le trident romain de la Piazza del Popolo à gauche plagie par anticipation ceux de Versailles et de Saint-Pétersbourg. Une enquête plus précise, évidemment, je parle ce que je dis est schématique et rapide sur les agents politiques, techniques et artistiques à l'œuvre, ceux qui ont été les porteurs de ces tracés, leur voyage, leur formation. Une enquête plus précise est évidemment indispensable, elle a pour une part été faite. L'analogie, enfin, pour poursuivre, l'analogie dénote un rapport de ressemblance, d'identité partielle entre des réalités différentes, permettant une comparaison au fil des théories annoncées depuis la Renaissance, ces visions, parfois réalisées, comprennent des villes anthropomorphes, Francesco di Giorgio, des villes forêts, des théories de l'embellissement dérivées de la lecture de Logier, des villes sanatoria, je pense à ce projet effrayant d'Adolphe Augustin Rey pour réaligner le Faubourg Saint-Antoine en vertu selon ce qu'il appelait l'axe héliothermique, une idée tellement bonne qu'elle a été reprise immédiatement par le Corbusier dans la ville radieuse, je pense aux villes-usines, ici, les villes sérielles de Batia centrées autour des usines de chaussures et conçues comme de véritables usines elles-mêmes. Donc, l'analogie qui opère dans l'axe de la littérature mais qui peut aussi se penser dans un champ plus vaste. Ici, mon deuxième ordre de réflexion dans lequel la ville est considérée comme une entité géométrique complexe pouvant être comprise comme un assemblage de figures dont le déplacement et la transformation nécessitent pour leur analyse l'utilisation de notions géométriques assez simples, assez primaires. Les différents modes selon lesquels les formes bidimensionnelles sont dupliquées dans le champ de la géométrie peuvent être appliquées au plan de ville et plus encore au plan de leurs fragments. Dans tous ces modes de duplication la forme ou la structure initiale sont conservées. On voit ici un premier catalogue symétrie, translation, motessie, rotation, la combinaison de la rotation et de l'homotessie, la similitude. La translation c'est assez évident, c'est la reproduction d'une forme donnée qui est déplacée sans qu'elle pivote, sans qu'elle soit déformée, sans qu'elle soit retournée. La symétrie reproduit la forme initiale par pliage ou par effet de miroir. L'extension d'Amsterdam au XVIIe siècle, la construction de la deuxième moitié d'Amsterdam a suivi ce modèle. L'homotessie reproduit la forme initiale en modifiant l'échelle qui est réduite ou agrandie. Ici, un exemple qui m'a toujours fasciné, en tout cas depuis un certain temps, c'est la relation qu'a le plan du Capitole de Chandigarh de Le Corbusier et la Rome antique telle qu'il l'avait dessinée en 1915 à la Bibliothèque nationale à partir de cette gravure de Pierrot Rigoyon que vous voyez au-dessus. Et il avait considéré, c'est ce qu'il écrit dans les marges de son dessin, que cette vue est celle d'une ville moderne dans les arbres. Vous voyez que c'est une vue intéressante. Le Corbusier, en l'occurrence, Jeanneret, a évacué tout ce qui était de l'ordre du tissu pour ne conserver que des monuments. La ville réduite à des édifices isolés, ce qu'il fait à Chandigarh à droite. La rotation reproduit la forme initiale en la faisant pivoter autour d'un centre selon un angle et une direction donnée. Exemple, à nouveau, de la rotation des Tridents de Rome, Versailles et Saint-Pétersbourg. Pour en rester à Saint-Pétersbourg, un exemple qui me fascine beaucoup, c'est celui de l'église Notre-Dame de Kazan, de Valenichin, qui est construite sur une perpendiculaire à la perspective Niewski. Vous voyez dans son rapport à Saint-Pierre de Rome, il y a une place avec une colonnade comme à Saint-Pierre. Elle est condensée, donc il y a concentration ici. Il y a homothésie ici. Vous voyez qu'il y a une église qui est inspirée par Saint-Pierre de Rome et qui est réduite, à nouveau homothésie, et qui est tournée de manière à ce qu'on entre par le transept et non pas dans l'axe de la nef. Voici cette composition dans l'ensemble général de la composition de la perspective Niewski. C'est un magnifique exemple, mais toujours plus. Outre ces modes de transformation géométrique, une relation fondamentale est l'isomorphisme qui dénote l'identité d'une structure, de structure entre deux entités. Dans cette relation bijective entre deux ensembles, la structure topologique est conservée. Les villes médiévales telles que Zittel les a analysées dans son ouvrage de 1889, Immortels livres sur l'urbanisme selon ses fondements artistiques, les villes médiévales peuvent être considérées souvent comme isomorphes avec leurs murailles, le rapport entre les places et les murailles, par exemple, et le rapport entre les places spécialisées, places de l'église, places du marché, et entre les places et les édifices monumentaux. On pourrait trouver dans l'histoire de l'urbanisme moderne aussi des isomorphismes très intéressants et assez complexes, par exemple, ceux qui relient les différentes versions, les différentes interprétations de la cité jardin au début du XXe siècle, en Russie, en Allemagne, en France, aux États-Unis. Une forme hybride intéressante, et j'en termine avec ce catalogue que je sollicite de manière un peu abusive, sans doute, est celle de l'anamorphose dans laquelle une figure est déformée, certains de ses éléments étant agrandis, étant dilatés et d'autres réduits, de manière à rendre sa lecture impossible, à moins de l'observer dans un miroir ou sous un angle particulier. Largement utilisé en peinture, l'anamorphose semble être le processus selon lequel certaines catégories de villes ont été dupliquées. On en voit l'exemple dans certaines métropoles contemporaines qui recèlent des relations anamorphiques, par exemple, dans le contraste entre les quartiers existants et les centres d'affaires verticaux. Manhattan, tel que revisité par le Corbusier, se lit sous une forme anamorphique à la Défense dans ce quartier de Lujiazoui à Shanghai ou à Moskva City en bas. Enfin, dernier point et quasi-conclusion, si la ville est assimilée en écho aux théories d'Aldorossi, à un grand artefact fait d'artefacts plus petits, fragments, quartiers, places, blocs et rues, alors les stratégies des artistes ont une pertinence incontestable pour comprendre leurs articulations. Une fois définies les relations textuelles et géométriques entre les villes ou les composants, il est en effet temps d'examiner ces modes d'assemblage des formes transférées. Historiquement, différents modes ont été pratiqués. Conventionnellement, depuis l'histoire de l'urbanisme de l'Avedan et ce livre de Gantner dont je me suis souvenu un peu tard pour en faire le centre de mon intervention. Je pense que cela m'aurait beaucoup aidé. Donc, c'est Grundformen der Europäischen Stadt de Gantner, largement d'ailleurs inspiré de l'Avedan, publié deux ans plus tard. Gantner était un élève de Wolflin qui travaille beaucoup sur les différences qu'il y a entre les villes préméditées, les villes géométriques et les villes à croissance lente. Donc, ces deux ouvrages opposent les premières, les quadrillets, aux villes radioconcentriques ou surtout les plans rigides aux plans pragmatiques et organiques. Une des théories les plus populaires des dernières décennies a défini la ville comme un collage. Je ne vous apprends rien. Dans leur ouvrage de 1977, Colin Rowe et Fred Carter ont observé des assemblages de morphologies hétérogènes par lesquels des fragments autonomes sont juxtaposés. Mais il faut bien remarquer que l'ambition du titre ne se reflète pas dans leurs analyses. En fait, il y a très peu sur le collage, juste un appendice à la fin. S'ils ont détecté des collages dans plusieurs exemples de villes construites à différentes époques de l'histoire moderne. L'une des principales caractéristiques du collage, telle qu'il a été inventé et pratiqué par les cubistes au début du XXe siècle, est l'hétérogénéité des éléments préexistants. Assembler l'irrégularité de leurs contours obtenus en découpant, on le voit ici, certaines surfaces et en utilisant simplement les autres telles que trouvées. Les bords sont toujours sinués et réguliers. Dans les cadavres exquis inventés 15 ans plus tard par les surréalistes, et les villes ressemblent souvent à cela, les lignes de contact entre les différents fragments sont droites car ces œuvres collectives sont réalisées sans col par une simple opération de pliage qui permet à chaque intervenant de ces soirées sans doute bien arrosées de poursuivre les dessins du prédécesseur en extrapolant simplement sur la base de quelques points. Ce n'est qu'à travers ces points que chaque figure est reliée à la voisine, la ligne de pliage devenant une limite rigide. Les plans de ville prévoient souvent présente souvent des ruptures morphologiques entre les deux côtés d'une rue, ce que rappelle le cadavre exquis. Je dirais en passant que les relations entre l'architecture moderne et le surréalisme sont loin d'avoir été explorées en profondeur, malgré quelques bons travaux, sans doute quelques doctorats à écrire sur ce thème. Orthogonalement, en quelque sorte, à ces opérations effectuées dans les deux dimensions de la surface des villes, la superposition ou la sédimentation des formes, on vient d'en voir un exemple en Italie, a souvent été pensé comme un palimpseste à l'image de ces papyrus ou des parchemins sur lesquels un texte antérieur reste partiellement visible, sinon lisible, sous un texte nouveau. Comme les textes à moitié effacés, les fondations et parfois les murs des villes antérieures apparaissent dans les plans postérieurs. Et ici, je ne peux manquer d'évoquer un ami disparu, le magnifique historien Genevois André Corbeau, qui, dans le territoire comme palimpseste, écrivait, et nous retrouvons la Centuriatio, ici un peu à l'est par rapport à Parme, Corbeau écrivait, je cite, « Les habitants d'un territoire ne cessent de raturer et de réécrire le vieux grimoire des sols. Pour lui, le territoire n'est pas un emballage perdu ni un produit de consommation qui se remplace. Chacun est unique, d'où la nécessité de recycler, de gratter une fois encore, mais si possible avec le plus grand soin, le vieux texte que les hommes ont inscrit sur l'irremplaçable matériau des sols afin d'en déposer un nouveau qui répond aux nécessités d'aujourd'hui avant d'être abrogé à son tour. » L'analyse de Corbeau porte avant tout sur l'espace rural, j'en ai bientôt fini, mais elle s'applique surtout aux villes dans lesquelles les formes importées peuvent se superposer aux tracés antérieurs qui restent plus ou moins lisibles comme on le voit à Paris. C'est le cas de nombreuses villes européennes et peut-être serait-ce d'ailleurs une caractéristique commune de beaucoup de villes européennes construites sur des damiers romains mais aussi de certaines villes espagnoles d'Amérique. Je voudrais ici compliquer l'analyse de Rowe et Cotter en utilisant le palimpsèse comme inspiration. Je le ferai très brièvement. Contrairement aux éléments constitutifs des collages, les couches superposées des palimpsèses sont floues, à moitié effacées. Elles permettent la contamination des niveaux postérieurs par la subsistance des niveaux antérieurs manifestées par les ruines englobées dans les nouveaux tracés ou simplement par l'orientation des constructions plus récentes. Un exemple fameux que l'on trouve dans toutes les histoires de l'urbanisme est ce quartier de Santa Croce à Florence dans lequel sous les îlots du Moyen-Âge on retrouve les orientations et le contour d'un théâtre romain. Ce principe de contamination verticale peut se rencontrer dans une invention née quelques années après le collage et contemporaine du Katawerski puisqu'elle est due à l'un des membres du groupe surréaliste, le peintre Max Ernst. et je pense ici à ce que Ernst a appelé le frottage une technique par laquelle il a reproduit le relief, le grain, la texture de toutes sortes d'objets et de matériaux dont les caractéristiques sont ainsi parfois transformées. Ils peuvent être atténués, ces matériaux ou accentués selon la force du frottage et la pression du papier sur l'objet initial. Ce n'est pas un travail presque mécanique comme le collage, c'est un travail qui suppose une intervention plus subtile. D'après Ernst, cette technique laisse une grande place au hasard ou à l'ennui. Un jour pluvieux d'été 1925, comme il le rapporte, un jour pluvieux, il était enfermé dans une chambre d'hôtel sur la côte d'Azur. Il appliqua alors une feuille de papier sur le parquet de sa chambre et la frotta pour en reproduire les nervures. Il exposa et publia les années suivantes ses premières expériences sous le titre Histoire naturelle, un recueil dont plusieurs feuilles ressemblent à des vues verticales de territoire. Plus proche du processus concret de conception et de production des entités urbaines que le collage au bord trop net, le frottage prend en compte la superposition des différents niveaux rencontrés dans la ville, comme s'il s'agissait de la mise à plat d'un palimpseste. L'artefact collectif généré par la transurbanité et toutes les figures que j'ai évoquées pourraient ainsi être considérées dans une sorte de parodie de Roe et Cotter comme une frottage city. Plus généralement, le frottement ou la friction, qu'ils soient verticaux ou horizontaux, sont la condition générale des villes, notamment celle d'Europe. Elles sont en contact avec les autres et avec elles-mêmes. Dans ce dernier cas, il s'agirait d'un dispositif que j'appellerais pour proposer un autre néologisme, l'auto-urbanité. Chaque ville se copiant elle-même par la reproduction sur son... Se parodiant elle-même. On le voit par exemple avec le Val d'Europe dont Guillemette nous a parlé. Chaque ville se parodiant par la reproduction sur son sol de ses traces oubliées et par leur lecture créative ou délirante. Je plaide donc non pas pour une histoire des villes européennes saisie une à une, car l'abondante production monographique contemporaine, la génère, sont qu'on ait besoin de s'en occuper et la renouvelle aussi. Je plaide pour une chronique de ce qui se joue entre les villes et tisse entre elles des liens selon les cas évidents ou plus fuyants et ténus. Ce ne serait pas une histoire des villes mais plutôt une histoire de l'entrevilles. Merci. Applaudissements Applaudissements Merci.